... Match de bas de tableau extrêmement important entre Angers 20e et Auxerre 19e. Les deux derniers s'affrontent. Angers a réussi à prendre un point après 13 défaites. Auxerre a fait de même un point après 7 défaites. Les deux équipes vont mal. Les Angevins se sont fait en plus éliminer en Coupe de France au tir au but par Nantes quelques jours avant ce match. Et la même chose pour Auxerre, battu à domicile 3 buts à 2 par Rodez. L'équipe de Ligue 2 BKT, des trajectoires qui ne sont pas très éloignées même si Auxerre a plus de chances de maintien. Les Bourguignons ont tout de même plus de points avant le début de ce match. Angers essaye tout de suite d'aller de l'avant avec ce bon ballon pour essayer de trouver de l'espace. C'est bien exploité par ce centre. Et la reprise malheureuse de Ryan Raveloson. Un but contre son camp change le match. Angers mène 1 à 0. Après 2 minutes seulement, Lusco est devant au tableau d'affichage. Très bonne accélération sur le côté pour Sima. Et Raveloson essayant de sauver son équipe. Mais le ballon dans son propre but. Lusco essaye d'enchaîner, de marquer pourquoi pas le deuxième. Assez vite. Avec ce coup franc à la reprise de la tête, le ballon bien capté. Par Radou, Auxerre sort de sa moitié de terrain et trouve enfin quelques solutions. Ici avec un accrochage. Le pénalty en faveur de la GIA. Très bonne possibilité pour Matisse Abline. Il était passé, il est accroché et il transforme lui-même. Le pénalty, l'égalisation d'Abline à la 22ème minute. Auxerre revient assez vite à un but partout. Le deuxième but de la saison pour Matisse Abline. Le retour au score n'a pas trop traîné pour Auxerre. Un score qui reste en l'état à la pause. Un but partout entre les deux formations. Deux équipes qui ont terriblement besoin de gagner ne peuvent se satisfaire de ce match nul. Et ça accélère en seconde période. Angers bénéficie de ce corner. Un ballon rentrant. Et ça ne veut pas sourire. Une immense chance de marquer pour le score. Suivi de cette contre-attaque pour Cotier-Hein et la JOCR. L'action se déroule jusqu'à cette frappe presque à bout portant. La très bonne tentative pour Ravel Osson. Il échoue sur Paul Bernardoni. Grosse séquence avec une chance de marquer potentiellement le but de la gagne de part et d'autre. Bernardoni a bien sauvé la situation. Il reste encore assez de temps pour marquer. Et Angers continue à attaquer le dernier du championnat. Se bat pour remporter ce match. Peut-être sur cette passe. La frappe pas très loin de trouver la cible. Une belle possibilité pour le score. Et Salama entré en cours de match. A eu une balle pour Cagné. Autour de serre peut-être dans les derniers instants. Avec cette frappe, le ballon touché de la main. L'arbitre met un petit peu de temps avant de réagir. Il est appelé. Il y a effectivement un ballon arrêté de la main par Blazic. C'est le coup dur pour le score. Un pénalty pour la JOCR. Dans le temps additionnel de la partie, c'est la balle de match. Trois points qui feraient beaucoup de bien à la JOCR en vue du maintien. Mais le tir d'Abelin est manqué. Le ballon sur la barre transversale. Vraiment dommage pour la JOCR. Deux points de plus qui auraient fait le plus grand bien. Mais ces deux points s'échappent à cause de ce pénalty raté. Et au final, pas de vainqueur dans ce match. Entre les deux derniers. Un but partout entre Angers et Auxerre. Un but partout entre Angers et Auxerre.